Les Kougasiens, quand tu vas les couper, ce sera plus que tu fliques, tu fliques un batte, tu vas dire, fliques un batte, genre dans le sens, en vrai, tu... Salut la famille ! J'espère que vous allez bien. Depuis la première vidéo, on va parler de l'essentiel, les bases pour devenir un barbeur, parler plus matériel. N'oubliez pas de vous abonner en bas à votre droite et me dites ce que vous en pensez aujourd'hui. J'aimerais dire deux, trois choses à propos du monde des barbeurs. Comme vous avez pu le voir, ces dernières années, les barbeurs, ça s'est enchaîné, ça s'est empilé. Avant, des barbeurs, pour trouver un bon barbeur, c'était chaud. Aujourd'hui, il y en a tous les coins de rue. Là où j'avais ouvert mon salon, au début, quand je suis arrivé, j'étais tout seul. Deux ans et demi après, sur un rayon de deux kilomètres, la Facile 10. En fait, le phénomène des barbeurs, ça évolue un peu comme les crêperies, les sushis, vous savez, ça s'est multiplié rapidement. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y en a trop ? Je ne sais pas. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a plus de barbershop que de barbeurs, qualifiés surtout. Si tu regardes les vidéos ou que tu comptes devenir barbeur, coiffeur un jour, franchement, lance-toi. Sans prétention, je reçois des offres toutes les semaines de salon pour aller coiffer pour eux. C'est un monde avec beaucoup d'avenir qui se développe rapidement en France. Et les opportunités ne font que se présenter et s'améliorer. Donc voilà, c'est juste pour faire une petite parenthèse, n'hésite pas à te lancer dès maintenant. Comme ça, tu prendras de l'expérience rapidement. La coiffure, ce qui est bien, tu n'as pas besoin de diplôme particulier. Il y a le BP, il y a le CAP, mais bon, on ne va pas se mentir et les gens ne le diront jamais. Mais moi, je vous le dis, ça ne sert à rien. La coiffure, c'est sur le tas. Le BP, le CAP, c'est bien. Sur le papier, c'est bien. Mais dans la pratique, non. Je ne crois pas que ça fasse une grosse différence. Pour acheter du bon matériel de barbeur, ce n'est pas simple. Du coup, j'ai de la chance d'avoir du matos qui vient des Etats-Unis. Je profite quand je vais là-bas en même temps. Même pour trouver des simples tondeuses, parfois, c'est galère. Je vais essayer de vous donner des petits liens de sites en France qui font un peu la diff. C'est une deuxième chose à comprendre. La fréquence et le voltage aux Etats-Unis, ce n'est pas le même. Si vous voyez sur les vidéos des barbeurs Kinry, leur tondeuse à la finition, leur trimeur, il est bien efficace et qu'ils coupent bien. C'est tout simplement parce que là-bas, ils sont en 60 Hz. La fréquence, si elle est plus rapide, du coup, le débit de coupe, la vitesse de coupe, par conséquent, est plus rapide aussi. Une vitesse de coupe plus rapide, un peu plus de puissance, plus de précision. Et lorsque la tondeuse tape le cheveu, ça enlève plus vite et ça nécessite moins d'effort. Voilà à peu près le matos qu'il faudra quand tu as commencé la coiffure. On va voir tout de suite à quoi sert chaque tondeuse de coupe. Indice Wall Masterly, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Donc là, ici, de ce côté-là, vous avez trois tondeuses de coupe. Ici, vous avez des trimeurs, des tondeuses de finition pour les contours, pour tracer la barbe, etc. Absolument d'un peigne. C'est un styso sculpteur, un neck duster, français, je ne sais même pas comment on dit ça. C'est nettoyant pour le coup, enfin, vous m'avez compris. Un coupe chou, la base. La plupart des barbeurs, ils utilisent de l'alcool. Moi, j'utilise un sérum, sérum antiseptique qui sert l'alcool et qui évite du coup cette sensation un peu picotante. Un gel rasage. Bien sûr, ce qui va avec tout ça là, le désinfectant avant chaque coupe. Alors, pour expliquer. En fait, ça, c'est les tondeuses de coupe. C'est une tondeuse, si vous voulez, qui sert principalement pour faire les dégradés, les fondus et toutes les coupes. Avec la plupart des tondeuses, comme ça, vous verrez qu'elles ont des leviers. Donc, du coup, quand on est comme ça, on est à 0. Là, on est à 0,5. Moi, la particularité de toutes mes tondeuses, c'est que je les règle toutes à 0. Vous pouvez voir, c'est limite. C'est limite, limite. Pourquoi je les règle à 0 ? Ça, je vous l'expliquerai dans la prochaine vidéo, lorsque j'exécuterai le dégradé. Là, vous allez vous poser la question, pourquoi on a autant de tondeuses ? Je sais, il y en a, ils vont se dire, ouais, c'est de la malade, toutes les tondeuses du monde. Ouais, OK, c'est vrai. Il faut qu'on se dise qu'à l'époque, nous, quand on a commencé, on avait des tondeuses à fil. Il n'y a pas de problème de batterie parce que du coup, ça à fil, c'est toujours connecté. Maintenant, la plupart de nos tondeuses qu'on utilise dans les salons, c'est des tondeuses sans fil. L'autonomie d'une tondeuse sans fil, comme ça, on va dire, c'est entre 60 et 90 minutes, normalement. Mais dans la réalité, pour avoir testé, c'est entre 45 et 60 minutes, on va dire. Et le problème, c'est que ça chauffe très, très vite. Ça chauffe vite. Comme j'aime pas trop quand la tondeuse, elle est trop chaude. Et du coup, si la tondeuse, elle est chaude, la lame, elle est chaude. La lame, elle est chaude, si tu fais le dégradé sur la peau du client, il la sent un peu. C'est désagréable. Donc du coup, c'est mieux d'en avoir une deuxième, voire une troisième si possible, de secours. Comme ça, au moins, tu n'as pas ce problème-là. Ici, il n'y a plus de batterie sur ta tondeuse, tu n'es pas en galère. Tu en as une deuxième, voire une troisième. On ne s'en rend pas compte, mais là, ça, c'est du matos qui coûte cher. Celle-là, ici, il y a 500 balles. C'est du matos qui coûte extrêmement cher. Ensuite, on a les tondeuses de finition. Tondeuses de finition, vous connaissez. Pour faire les contours, tracer la barbe correctement. Donc ça, c'est une Andy Slimline, modèle Prism. Slimline aussi, mais je l'ai modifié. J'ai mis une lame de T-Hotliner avec des dents en céramique. À quoi ça sert, les dents en céramique ? Si vous voulez, ça tient plus longtemps. Ça se casse moins facilement et c'est plus efficace. Pareil, celle-là aussi, il faut les régler bien comme il faut. Si tu les règles mal tes tondeuses, tu n'auras pas des tracés qui seront optimales. Mais il ne faut pas non plus abuser sur le traçage parce que tu risques de blesser tes clients. On The Money Blade Setter, tu peux le trouver sur Amazon, je crois. Je ne sais pas s'il est dispo. Il te permet, en fait, si tu veux, de régler la lame. Pareil, si vous voulez avoir des tondeuses bien efficaces, c'est la lame ici et après, ça te permet de l'ajuster à zéro. Après, ce produit aussi, Blade Modifier, une fois qu'elle est limée, elle est bien tranchante. C'est comme un couteau. Vous voyez, quand ils font leur cinoche avec le couteau, c'est pareil. Les dents seront beaucoup plus aiguisées. Et quand tu vas tracer, si ta tondeuse est bien réglée, tu pourras faire des contours magnifiques avec. 10T Outliner. Celle-là, je ne la kiffe pas trop. Franchement, je trouve qu'elle est naze. Elle ne fait pas le taf. On a celle-là aussi, tondeuse de finition, de viris. Tondeuse de... Comment on appelle ça ? On pourrait dire que c'est la tondeuse de la Hype. Il y a la Gold. Il y a la version Gold. Moi, j'ai préféré prendre la version Silver. Il y avait la lame Graphite en fait. Et apparemment, d'après ce que j'ai pu voir, la lame Graphite, elle est plus précise. Elle est meilleure. Elle donne des meilleurs tracés. Donc bon, je ne l'ai pas encore bien réglée. Je ne l'ai pas encore bien testée. Mais ça va. Elle a l'air cool, bien puissante. Ça a l'air d'être un mélange entre la Slimline et la IT Outliner. Dans le sens où elle n'est pas trop grosse. Assez maniable. Avec des dents bien larges. Moi, tous les barbeurs qui la voulaient, la Gold là, parce qu'elle est Hype, elle est belle. C'est vrai qu'elle est jolie. Elle est super jolie. Je me suis dit, on va test. Et voilà, je l'ai acheté. Ça pareil, ça coûte cher. Si tu commences, pour récapituler, tu auras besoin d'une tondeuse de finition. Tu prends au hasard une tondeuse de finition. Tu n'auras pas besoin de tout ce cinéma. Tu prends une tondeuse de finition, une tondeuse de coupe. Je te prends les meilleurs. Un peigne. Ça, les ciseaux, c'est aléatoire. Si tu n'es pas chaud à couper au début, tu ne t'en préoccupes pas. Tu peux commencer avec ça. Mais tu auras besoin d'un coupe chaud, d'un egg duster pour nettoyer tes clients. Puis de l'alcool. Absolument de l'alcool pour les désinfecter, pour éviter les boutons, les irritations. Et du cool care pour désinfecter ton matos. C'est important. Pourquoi le peigne ? En fait, à la base, moi, je prends un peigne parce qu'au début, je prenais une brosse. Mais quand j'ai fait ma formation State, il m'a clairement dit que ce n'était pas hygiénique. Il y en a qui vont prendre des brosses comme ça pour faire le dégrader, mais ce n'est pas hygiénique. Ça va passer dans les cheveux de tous tes clients. Et tu te doutes bien que ton coiffeur ne va pas nettoyer la brosse toutes les deux secondes. Potentiellement, il y a des cheveux d'autres clients qui vont se retrouver sur d'autres clients. Remplis de cheveux, c'est galère à nettoyer ça. Donc du coup, ça, c'est la version facile. Peigne. En plus, c'est mieux qu'une brosse. Tu vois, sur les cheveux, tu les peigne et tout. C'est vraiment chaque coupe. C'est super important. En termes de coupe, il faut savoir que les blancs, les noirs, les chinois, ça, je pense que vous vous en doutez. Mais ce n'est pas la même chose à coiffer. Par exemple, les caucasiens, quand tu vas les couper, ce sera plus du flick. Le flick up back, on va dire. Flick up back, genre dans le sens où tu remontes et tu reviens. Les caucasiens, quand tu vas les coiffer, ce sera du genre, quand tu vas le coiffer, ce sera du genre comme ça. Tu t'écartes. Tu vas t'attendre celui-là comme ça. Et hop. Tu vois, le flick up back. En mode, ça monte, mais ça revient. Flick up back. Les rhônois, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a plusieurs types de cheveux. Mais pour la plupart, les rhônois, ça sera du flick up. Et... Tu vas, stop. Flick up, stop. Voilà. Alors que les caucasiens, comme je l'ai dit, c'est comme ça. Tu t'écartes. Parce qu'ils ont les cheveux un peu plus lisses. Puis après, entre les chinois, les types arabes, ça sera entre les deux. Tu vas, tu vas définir. Donc voilà. J'ai oublié ça. Les gens, ça, c'est super important. Si ton barbeur, il te coiffe et il te met pas ça avant, pose-toi des questions. Je suis sûre que la plupart des gens ne savent même pas à quoi ça sert ça. Du coup, ça, quand on vous le met autour du cou, c'est la barrière entre toi et le client. Le client précédent et le client suivant. Une cape comme ça. Une des parties les plus sensibles, le cou et la nuque. Du coup, si tu mets pas le papier pour protéger ça, sachant que t'as des clients qui vont venir avant, qui vont transpirer, qui ont peut-être des boutons. Tu vas mettre la cape, attacher la cape, la serrer autour du cou et de ton client sans mettre ça. Tu ne le protèges pas de ce que les autres clients peuvent avoir sur leur propre nuque. C'est une question d'hygiène en fait. C'est une question d'hygiène très importante. Donc du coup, ça aussi, mettez-le dans le top, dans votre stock. Des fois, j'ai des clients qui rentrent, ils me disent, ouais, je veux un dégradé progressif ou un dégradé américain. Mais en vrai de vrai, un dégradé américain, un dégradé progressif, ça ne veut rien dire. Par définition, c'est quelque chose de fondu. Ce qui part d'un état sombre à un état éclairé, du noir au plus clair. Quand on dit dégradé américain, dégradé progressif, ça ne veut rien dire. C'est juste qu'on a des habitudes. Les termes qu'on a normalement dans la coiffure, si vous voulez, c'est genre low fade, mid fade et high fade. Donc low fade, ce serait genre un dégradé bas. Mid fade, ce serait genre un dégradé au milieu. Et high fade, ce serait genre un dégradé assez haut. On a des alternatives, on a le taper, le moque, la crête. Mais principalement, c'est ça. Et le problème qu'on a, le problème qu'on a des fois dans certains barbeurs, c'est au niveau de l'accueil. Moi, c'est ce que j'ai remarqué en France. Au niveau de l'accueil, on a un problème. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que le métier de barbeur, c'est un service. Quelqu'un va te payer pour que tu puisses lui offrir une prestation de qualité, normalement. Imagine, il y a quelqu'un qui rentre. Je ne calcule pas. Genre, t'es assis comme ça. Moi, je me suis déjà retrouvé dans des barbeurs avant, quand j'étais client. Je rentre dans le salon. Tu rentres normal dans le salon. Tu rentres dans le salon. On ne te calcule pas. Tu sais, il y a les chaises là. Tu rentres, on ne te calcule pas. Même pas un bonjour. Même pas ça va. T'as besoin d'aide. Tu veux te coiffer. Rien. 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 Tu rentres dans le salon. On ne te calcule pas. C'est naze. C'est naze. Déjà, tu perds des points. C'est comme ça. L'accueil, c'est important. Normalement, client rentre. Tu dis bonjour madame. Même si tu es occupé à coiffer quelqu'un. Tu peux vous aider. Après, tu expliques. Tu peux le prendre. Tu prends ce rendez-vous. Ce que tu veux. Au moins, parler. Moi, je me suis retrouvé dans des salons, des situations. Mon gars, c'est chaud. Tu rentres, le mec ne te calcule même pas. Ça fait 10 minutes que tu es dans le salon. Tu n'as rien dit. Le mec, il veut juste te prendre. Vas-y, c'est à ton tour. Il te voit comme un billet de 10. Il te voit comme un billet de 10. Il te voit comme un billet de 10. Ça, c'est important. Il ne faut pas oublier. Donc, être poli, accueillant, avenant. C'est ce que les gens attendent. Et généralement, quand c'est comme ça, les gens sont contents, sont satisfaits. Ils vont toujours revenir. Parce qu'il ne faut pas oublier que le métier de barbeur, quand tu as des clients, c'est des personnes qui seront là et qui vont te suivre peut-être 5, 10, 15, 20 ans. Tu imagines, il y a des gens que je coiffe. Ça fait déjà deux ans et demi au salon. Ça fait bizarre. On évolue ensemble. Quoi qu'on parle, tu parles d'évolution professionnelle, etc. C'est bien. Donc, tu connais un peu leur vie. Tu avances avec eux. Donc, dès le début, il faut établir quelque chose de correct. Il ne faut pas que tu montes une personnalité où tu es réservé où tu es là que pour l'argent. Si dans la coiffure, tu veux commencer et que tu es là que pour l'argent. Ça, on me l'a dit aussi. Quand j'étais au stage, on me disait Ouais, si tu fais ça que pour l'argent, ça ne sert à rien. Fais-le en mode passionné et l'argent viendra tout seul. Maintenant aussi, tu verras que dans les barbeurs, il y a deux types de barbeurs. Il y a les barbeurs axés sur la qualité et tu as les barbeurs axés sur la quantité. Je ne dis pas que l'un est meilleur que l'autre. Il faudrait que tu choisisses quel genre de barbeur tu veux être. Est-ce que tu es plus axé qualité ou axé quantité ? La qualité, c'est plus ce mec qui va faire entre 10 et 13 têtes par jour. La quantité, c'est le genre de barbeur qui est capable de monter à 25, 30. Après, si tu me diras, c'est normal. Tu vois, il y en a qui, en termes de productivité, tu es obligé d'envoyer, tu es obligé d'enchaîner des têtes. Tu ne peux pas me dire que tu vas faire une coupe qui vaut 30, 40, 50 euros en 30 ou 40 minutes. Je n'ai jamais vu ça. Et encore une fois, je vais me référer aux Etats-Unis. Je n'ai jamais vu un coiffeur qui va te facturer 40, 50 dollars, mais il va te couper en 20 minutes. Ça n'existe pas. C'est minimum 45, 55 minutes, voire 1h, 1h10. Donc, du coup, il va falloir que tu choisisses. Maintenant, je ne vois pas de quoi, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre. Donc, ouais, voilà, principalement, c'est ce genre de matos qu'il faut. Si tu veux couper la coiffure, une tourneuse de coupe, une tourneuse de finition, un coupe-chou, un peigne, le ciseau, mais ce n'est pas obligatoire au début. Tu ne t'engages pas dans des chemins sinueux. En termes, je pense que j'ai tout dit. Donc, du coup, n'hésitez pas à me donner votre avis, à me poser vos questions, me dire ce que vous en pensez. Mettez des likes, partagez. Abonnez-vous en bas, à votre droite, carré rouge, n'oubliez pas. Puis, on se revoit dans une prochaine vidéo. Prochaine vidéo, je vais vous balancer un petit tuto directement. Je vais vous montrer une technique de dégradé qui est simple, qui marche sur toutes les têtes. Et sur tout type de cheveux, elle marche la technique. On l'appelle la low fade, ou la certitude. Parce que c'est une technique qui est sûre qu'avec ça, le dégradé sort clean. Donc, du coup, on se revoit pour une prochaine vidéo avec un tuto directement. Et n'oubliez pas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Puis, on se revoit pour la prochaine vidéo, les gars. Sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao. Voilà. Et n'oubliez pas, mettez des petits likes. Faites pas les mythos. Mettez des likes. Partagez la vidéo. Et voilà. T'es à bientôt. 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 T'es à bientôt.